Je voulais aborder le point des flammes jumelles. C'est à la mode, mais en même temps c'est normal car l'au-delà, Dieu, les anges, les archanges veulent la réunification des flammes jumelles, qui est possible maintenant car nous sommes sortis du cycle karmique, nous sommes normalement assez évolués, assez purifiés pour démarrer le processus de la réunification des flammes jumelles. Ce n'est pas vraiment un phénomène de mode, c'est un phénomène qui suit son cours, un cycle. Ça suit le plan divin. Je voulais vous parler de la fusion car peu de gens en parlent. Je l'ai vécu personnellement, cette fusion qui démarre par un processus de fin, de sortie du karma. Il faut être assez pur et avoir fait un travail sur soi, enclenché par le contact de la flamme jumelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en contact avec sa flamme jumelle, on va entamer un processus d'auto-analyse, de réflexion intense pour le chaser et pour le runner, par un effet miroir et puis par un processus qui s'enclenche presque automatiquement. Donc la fusion intervient au contact de sa flamme jumelle, peut même se faire à distance. Il n'y a pas forcément réunification des corps physiques pour atteindre cette fusion. Cette fusion s'opère notamment sur les plans spirituels, subtils et c'est un processus aussi qui suit différentes étapes. Donc en premier, il faut être bien aligné, que nos corps subtils soient bien alignés, c'est-à-dire corps astral, bouddhique, éthérique, etc. Les âmes aussi, donc bien alignés avec soi-même, donc avant un travail de purification par des soins magnétiques, réquis, de prières, des choses comme ça. Chacun, enfin pour ma part, ça a été comme ça. Et d'auto-analyse, moi je suis remontée dans les vies antérieures, donc il y a quand même beaucoup de réflexions autour de ce lien très intense avec sa flamme jumelle. Donc les corps s'alignent par un travail personnel. Puis au contact de sa flamme jumelle, si nos énergies sont ainsi pures, les corps vont se reconnaître et fusionner ensemble. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai senti à ce moment-là, au contact de ma flamme jumelle, vraiment beaucoup de chaleur intérieure, un gros travail de purification par le feu, par la flamme, ce n'est pas la flamme violette, mais c'est un feu qui parcourt les méridiens. L'éveil de la Kundalini, donc ce qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que je pratiquais le yoga, mais pas assez intense pour l'éveil de la Kundalini. Et ça faisait plusieurs fois que je chantais l'éveil de la Kundalini, mais là je ne comprenais pas pourquoi. Et à ce moment-là, les énergies augmentent et le don devient plus fort. Alors comme je suis médium, voyante, j'ai mon guide, je travaille beaucoup par clair-audience, donc là la présence de mon guide était très intense, enfin des guides même, à ce moment-là. Et j'étais en feu intérieur, un grand bouleversement intérieur et beaucoup, beaucoup de retour dans les vies antérieures. Un gros travail qui m'a pris deux ans en fait, de retour dans les vies antérieures pour comprendre tous ces liens karmiques qui sont reliés à la flamme juillet. Et j'ai remarqué que nos corps astraux, à ce moment-là, se sont collés. Ils ont fusionné ensemble, ils ont créé en fait une troisième entité, c'est-à-dire que je n'ai plus mon corps astral. Lui non plus, nous avons un corps astral pour tous les deux. Six mois après, on ne se voyait pas, mon renneur et moi, et mon corps éthérique se sont collés, c'est-à-dire que le sien est venu se coller sur le mien. On en a parlé ensemble. Si même une qui l'a remarqué, il est venu me demander comment ça se faisait, et moi je lui ai dit écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que les deux moitiés se recollent et ne fendent plus qu'une. Et donc, nos âmes ne sont plus seules, elles se sont retrouvées. Donc il faut que les âmes fassent un travail sur elles-mêmes pour être au même endroit. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est dans l'ombre et l'autre dans la lumière, elles ne vont pas arriver à se retrouver. Il faut que chacun fasse un travail sur soi pour que les deux âmes soient au même niveau et puissent se retrouver. Une fois qu'elles sont retrouvées, il y a un petit temps, l'adaptation, elles vont communiquer entre elles, d'âme à âme, et elle va arriver la fusion. La fusion qui est autorisée par la source. Je vais l'appeler comme ça, la source. Il faut l'autorisation de la source. Donc quand les deux âmes ont fusionné, nous ne nous sentons plus seules. Il n'y a plus ce sentiment de solitude. Alors comme j'expliquais dernièrement à un proche, ça ne veut pas dire que sur Terre, les corps physiques fusionnent. On peut être séparé et vivre quand même la fusion. Parce que pour moi, ça s'est fait à distance. Ça se fait à distance. Donc l'âme change d'aspect pour les médiums qui voient les âmes. Pour moi, elle est plus brillante, plus complète, avec la part féminine et la part masculine dans la même âme. Et nos échanges sont plus variés, notamment par télépathie. Ça se fait beaucoup plus. Voilà. Après la fusion, parce que la fusion permet d'atteindre l'unité, nous ne devenons plus qu'une, nous n'avons plus qu'une âme pour les deux, un corps astral pour les deux. Ça se passe bien. Au contraire, on ne se sent plus seul, plus isolé, plus perdu, c'est terminé. On se sent complet. Par contre, après la fusion, il peut y avoir un retour en arrière dans nos vies incarnées sur Terre. Cela ne veut pas dire que sur Terre, dans notre incarnation, nous avons progressé, certes, mais pas forcément réussi un mariage ou une réunification terrestre. En première vue, cela se passe déjà dans les corps subtils, dans l'âme, une unification. Et après, pourquoi pas sur Terre, mais les guides m'ont expliqué que sur Terre, c'est le plus compliqué parce que c'est la matérialité. Et donc, nous sommes en plein dans les liens karmiques quand même que nous devons continuer à défaire, notamment avec notre entourage. J'aborderai d'autres points suite à mes visionnages des vidéos comme Xavier Marchand, Amushka, que j'apprécie énormément, qui montrent différents aspects des flammes jumelles. Et j'ai envie d'apporter mon démoniage et mes réflexions et aussi ce que les guides me disent. Ils me disent que sur printemps 2017, il y a quand même la grande réunification des flammes jumelles. Donc, beaucoup de flammes jumelles vont se retrouver et j'espère fusionner. Au moment de la fusion, j'ai oublié de dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. comme je suis médium, je l'ai très bien senti et c'est très intense et on ne peut pas passer à côté parce que vraiment, j'ai comparé ça au décollage de la fusée aérienne. C'est une grande énergie qui nous traverse. Je pense que c'est l'énergie de la source qui est très, très forte. Donc, il faut être un peu rodé à ce genre d'exercice pour supporter cette énergie qui est quand même intense. Au cours aussi du premier contact avec la flamme jumelle, au cours de la purification, c'est pareil, il y a un feu intense qui nous parcourt avec l'éveil de la Kundalini. Je vous conseille aussi de bien nettoyer vos chakras, de bien vous nettoyer vos énergies par du Reiki, par du magnétisme, à la flamme violette avec le Maître Saint-Germain, par exemple, ou par des prières. parce qu'il y a quand même un intense travail de purification. Des nœuds karmiques qui se défont, donc un gros travail sur les vies antérieures, même encore maintenant, même après la fusion. Et aussi, je ne sais plus ce que je veux dire, un gros travail sur les vies antérieures, ça je le dis. Et l'éveil de la Kundalini, les chakras qui sont grands verts, le don qui explose complètement. Et c'est vrai que c'est un sunami intérieur en ce moment, ce qui se passe. Et au niveau de l'énergie, nous déployons beaucoup d'énergie à ce moment-là. Il peut y avoir besoin de moments de repos, car c'est quand même très, très intense. Après, une experte dans les flammes humaines m'a dit qu'il faut plusieurs fusions, il faut fusionner plusieurs fois, si c'est possible, effectivement. je me suis rappelée que dans le passé, on avait déjà fusionné, mais je n'étais pas vraiment, je n'étais pas autant médium que maintenant, donc je ne me sentais pas trop au moment du compte. Et c'est possible qu'après la fusion, il y ait un grand retour en arrière qui nous permet ce moment de repos dans la séparation aussi et de progresser encore. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux flammes jumelles. C'est des expériences intenses à vivre qui nous font énormément progresser. Je parlerai d'autres choses dans différentes vidéos. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien et chouchoutez-vous, prenez soin de vous et bon courage pour tout ce travail personnel et la remise en question. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Merci de m'avoir écoutée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501